Ces étudiants de troisième année du Global BBA de l'ESSEC viennent juste de faire leur rentrée depuis quelques jours, une rentrée un peu différente qui ne commence pas par une semaine de cours, mais par un séminaire transdisciplinaire baptisé Imagination Week. A travers l'imagination et la créativité, cette semaine d'expérience a pour enjeu d'accompagner les étudiants dans leur propre transformation, une rentrée autour d'un projet personnel pour encourager les étudiants à prendre du recul et se poser des bonnes questions. Le projet en soi a un côté qui est fondamentalement infléficant dans le sens où on refait les activités d'enfants et c'est quelque chose pour le coup on ne prend pas le temps. Aujourd'hui on a les cours, ensuite on a les projets, on bosse. On est dans un cadre qui reste productif mais très très différemment. Durant cette semaine, tous les étudiants travaillent sur le thème de la transformation. Ils représentent la leur en faisant preuve de créativité et d'imagination. Des tuteurs les encadrent pour les aider à mener leurs réflexions. C'est le petit grain de sable qui va leur faire un petit peu changer de perspective par rapport aux deux premières années. Et une bonne façon de faire c'est de les amener à produire un rendu qui soit différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des powerpoints ou des chiffres mais au contraire de leur faire toucher du doigt autre chose, de les reconnecter à leur enfant de 3 ans, d'où le découpage, la couleur et autres. Après plusieurs jours de travail et de réflexion, les travaux des 400 élèves sont exposés au sein de l'ESSEC. Ils représentent la diversité des profils de l'école, chacun exprimant sa créativité. Les élèves, salariés et professeurs de l'ESSEC ont pu voter pour leur projet préféré. Et c'est Vianne qui a le plus impressionné les votants. Pourtant, elle a eu du mal à trouver son idée. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'avais eu une discussion pendant une heure avec le tuteur. Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ça va prendre quelle forme ? Et là il m'a dit, écoutez, faites ce que vous savez faire. Et je me suis dit, écoutez, je sais dessiner. Voilà, c'est tout ce que je sais faire et du coup j'avais la forme. Finalement, elle imagina et dessine les différentes étapes importantes de son futur, en commençant par la fin. Après une nuit de travail, le résultat est impressionnant. Avec ce projet, Vianne a ainsi pu se redécouvrir. Je ne pensais pas que j'étais créative avant. Et maintenant, je me dis, peut-être que si en fait. Finalement, peut-être que je suis quelqu'un qui a pas mal d'imagination. Je me sens d'attaque quand on me dit, vous avez un projet à faire. Soyez créatif et je me sens prête. C'est le principal objectif de l'Imagination Week. Amener les étudiants à sortir des sentiers battus et explorer de nouveaux horizons. En fait, ce qu'on cherche vraiment, c'est qu'ils apprennent une méthode. La question de la finalité, de la transformation, etc. C'est important pour la semaine, mais c'est une illustration. Nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants prennent des habitudes sur l'imagination. Ils prennent des habitudes à essayer d'aller chercher ailleurs. Ne pas regarder toujours le même secteur d'activité, le même business. Les mêmes choses qu'ils connaissent tous les jours. Et donc, en fait, en sortant de cette semaine-là, c'est « Et si je regardais ailleurs ? » Et pendant une semaine, on les force à regarder ailleurs. Et l'objectif, c'est toujours qu'ils cessent ce réflexe-là d'aller chercher. Plusieurs conférences ont permis également aux étudiants de puiser de l'inspiration auprès de personnalités, aux profils divers. Désormais, ils ont toutes les clés pour trouver leur voie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...